Bonjour à tous, bienvenue sur Laveglas, salut Hugo ! Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? La forme ? La belle forme ! T'as vu aujourd'hui ce qu'on a ? Ouais ! Mazda MX-5, 160 chevaux, boîte 6, naturellement, vraiment un beau bébé. Ça je dis que c'est la classe, le cabriolet le plus vendu au monde. Il n'y a rien qu'à la regarder, c'est normal. Ouais c'est normal, tu m'étonnes. Bon c'est un des moins chers quand même. C'est un des moins chers mais quand même c'est stylé, le design ça n'a absolument rien à voir avec la plupart des véhicules. Vraiment c'est beau. T'as quand même un capot assez plongeant à l'avant, assez long. Oui il est long, long, long. Il est long. Alors je ne sais pas si en la conduisant on voit le bout du capot, ça doit être perturbant au début. On va voir ça après. Alors on y va, un phare, un phare intégré qui part légèrement comme ça vers l'intérieur avec les anti-brouillards qui sont intégrés dessus directement. Je ne les trouve pas. Ils sont intégrés dessus. Ah dedans ? Oui ils sont intégrés dessus. Ici ce sont des leds qui s'allument lorsqu'on démarre le véhicule. Tu vas voir, je vais démarrer le véhicule. D'accord je me recule. Voilà. Et d'origine tu as des feux d'allumé comme si c'était les codes d'un deux roues. Mais juste le contact. Ouais. Il faut laisser le suspense du bruit de la voiture après. Ça s'allume ? Pas du tout. Voilà. Même là ça ne s'allume pas. Comment ça là ça ne s'allume pas, ça c'est toujours allumé ? Ils n'ont pas envie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Normalement c'est feu automatique, c'est-à-dire tout le temps. Là on a les phares qui viennent de s'allumer. Ben non, alors c'est bizarre. Attends je vais enclencher la première. C'est peut-être ça. C'est toujours pas ça. J'ai inventé une fonction à la voiture qui n'existe pas. Allez c'est pas grave, on fait le tour du petit bijou. Bon, jantes Mazda Alu. Ils sont jolies en plus on voit bien les freins à l'intérieur. C'est bien fait. C'est sympa, j'aime bien les jantes où il y a plein de petits traits. Les bâtons ? Ouais les bâtons, il y en a plein. Mais on voit quand même à l'intérieur des freins, ça j'aime bien. Voilà. Pareil. À l'arrière, l'antenne mythique. On peut la changer je pense. Il doit y avoir un autre extra. Mais ça c'est l'antenne mythique parce que quand tu roules avec cette voiture, l'antenne elle fait comme ça. Elle se courbe. C'est sérieux. Vraiment ? T'es à 120-130 sur l'autoroute et elle se courbe comme ça. Et là je vois qu'on n'a pas de capote sur celle-là, c'est normal ? Alors ça oui. On va voir tout à l'heure quand on va ouvrir le toit. On va voir que cette partie-là qui va s'ouvrir. C'est le style Targa de chez Porsche. D'accord. En fait tu as la capote en tissu ou en toile si tu veux. Et sur celle-là c'est le toit en dur qui va s'ouvrir et qui va rentrer à l'arrière du véhicule. D'accord. J'ai hâte de voir ça. On va voir ça après. Mais ça franchement c'est beau, c'est propre, c'est… En fait l'avantage avec ce véhicule c'est que ça peut être un véhicule de tous les jours. Parce qu'on a un toit en dur et on peut vraiment rouler même l'hiver avec. Il fait chaud et puis on n'a pas tout le bruit de la route comme on a avec une… Alors l'hiver, je ne suis pas sûr si il gèle énormément. Les vitres qui sont juste ici qui descendent, à mon avis il reste coincé. Avec le gel. C'est possible effectivement. C'est possible. Voilà. Sympa double petite sortie de peau d'échappement. Voilà. Sympa. Ici on a le Skyactiv. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'est le Skyactiv sur ce véhicule. Pour qu'on comprenne bien. Voilà, sympa. Bon, le coffre. D'accord. C'est un petit bouton ici. Il faut le trouver. D'accord. C'est une clé qui marche à distance. On appuie ici tout simplement. Tac, il s'ouvre. Sur la clé on peut ouvrir le coffre. Et à l'intérieur on a un mini coffre. Mini coffre. Alors… Bon allez, filme ce qu'il y a à l'intérieur. Mini coffre. Casque de chantier. Raquette de Squatch. Raquette de Squatch. C'est plutôt un casque… En cas où… Tu es sur-circuit ça. Non, ce n'est pas un casque de circuit. Et puis tu n'as pas de roues de secours dans ce type de véhicule. Mais tu as tout le kit de survie de la roue de la voiture. Survie de la roue de la voiture. C'est marrant. Voilà. D'accord. C'est vraiment un petit coffre. Tu pars en week-end, c'est les micro-valises comme si tu partais dans les avions. Genre EasyJet, Ryanair. D'accord. TransAviaté avec les petites valises pour ne pas payer le transport. Ah oui. C'est ça. Voilà. Trappe à essence. Trappe à essence. Elle est comme ça. Regarde. Tout simplement. C'est une tôle. Là-dedans on met du plus sans plomb 95. Et pour un plein, tu fais combien à peu près ? Alors aujourd'hui, l'essence est à 2,50 pour la référence. C'est un 30 litres je crois, 35 litres. Par contre, ça ne consomme pas énorme. Quand on roule tranquille, 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 on est à 6,5 litres. Et quand on tape dans la voiture, honnêtement je crois que je n'arrive pas à dépasser 7,5 litres sur un plein. C'est ça qui est bizarre. Parce que Skyactiv, il y a une assistance électrique. Sous le plancher ou en dessous, il y a des batteries à l'intérieur. D'accord. Voilà. Voilà, tout simplement. Un jeune berlingo qui vient de passer. Je démarre la voiture. Ok. Par contre, vous allez tous voir ce qui va se passer. C'est que quand on démarre la voiture, il y a le moteur qui monte légèrement en régime et qui redescend. C'est rigolo comme type de voiture. On appuie pas sur la pédale 9. Comment ? Je vais me mettre à côté avec la caméra. On appuie pas sur l'accélérateur et ça le fait tout seul. D'accord. Hop. T'as entendu ce petit truc ? Ouais. Sympa. T'es d'origine. Ça fait pas un bruit trop grave, c'est un bruit à la japonaise. C'est ça. Je vais te montrer le bruit à la japonaise. Tu me rapproches de plus en plus avec le micro. C'est sympa. Et voilà. J'espère que tu fais pas ça pour la chauffer dès le matin quand même. Non, elle est chaude, elle est chaude. Tiens, viens voir. J'arrive. Ça, c'est ce que les personnes aiment bien. C'est l'ouverture de la capote. D'accord ? Donc, on a vraiment un toit en dur. Il est isolé sur le dessus. Et tu veux pas voir avec mon mètre 80, si j'ai de la place avec le toit moi ? Si, si, t'as raison. Je vais prendre la caméra et puis tu vas l'ouvrir. Et comme ça, je vais montrer à tout le monde l'ouverture du... Ok, ça marche. Allez, go, go. Hop. Voilà. Alors là, il est réglé pour un type comme moi d'un mètre 72. 72, c'est important avant les poids de centimètres. Alors, on a... Il y a de la place au-dessus quand même. Ouais ? On a envie de rentrer dedans, là. Bon allez, vas-y, ouvre le toit, là, qu'on voit un peu ce que c'est. Alors, pour ouvrir le toit, c'est juste super, complètement ouvert à l'intérieur. Hop, direct. Il y a les vitres qui descendent un petit peu. D'accord. Bon, on l'a vu que la porte est ouverte, ça sert pas à grand-chose, mais... Et ça fait pas de bruit. Ouais. Incroyable. Et je crois qu'on peut l'ouvrir jusqu'à 10 km heure après. Ils n'ont plus envie, elle n'a plus envie la voiture. D'accord. Vas-y, referme voir. C'est rapide, hein ? Ouais, ça va. C'est vraiment en quelques secondes. Et tu as une petite animation sur le tableau de bord. Oh là, je n'ai pas envie de prendre le toit. Incroyable. C'est sympa. Sympa, 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 sympa. Et alors, tu es comment dedans ? Bah, je suis bien. On est bas, donc pour rentrer dedans, c'est un... Ça casse le dos. Je crois que si tu te penches, tu arrives à toucher la barrière. Tellement les minuscules. La voiture, c'est un karting, ton truc. Et pour s'entendre, on baisse et on se remonte. D'accord. Bon, je t'invite à prendre place à l'intérieur, qu'on a le voir tranquillement. Je vais récupérer la petite caméra. Bah, attends, je vais... Sur ce modèle-là, c'est un modèle assez particulier. C'est-à-dire ? Il y a un chassis sport. C'est un chassis sport. Il y a des renforts. D'accord ? Il y a des barres de renforts dans le moteur. Dans le moteur. Ouais. On va essayer de faire un truc qu'on ne fait jamais. De faire le moteur. Bah, après, c'est normal qu'on n'ouvre pas le moteur sur certaines voitures. Voilà. Oh ! Alors, ce que j'appelle les barres de renforts, pour ceux qui font du rallye, de la course, c'est les barres de stabilisation, c'est une option sport. C'est pour rigidifier le châssis dans les virages. Enfin, je pense que c'est ça. Ok. Même si c'est déjà le châssis sport. T'as vu le moulin ? Ouais. C'est un 2 litres dedans. Ça prend toute la place. C'est pas de la blague, hein. Ok, ok. La taille du capot, c'est immense. J'aime vraiment bien le long capot qui va super loin. Voilà. Donc, il y avait ça comme option sur cette voiture. Et tiens, regarde, on va aller là. Tu vas voir. Un truc sympa. Dedans, on a des sièges cuir Alcantara. D'accord ? Ouais. C'est Ricaro. C'est modèle Ricaro. Donc ça, si, c'est une option, les modèles Ricaro avec surpiqûres en rouge. Oh ! Les opaleurs dans les oreillers. Regarde un petit peu. Les petits opaleurs Bose. Oh, intéressant. Ouais, t'as 6 opaleurs Bose à l'intérieur. De mémoire, ça doit être ça. D'accord. Voilà. Un petit truc sympa aussi. Bon, t'as pas grand en place, hein. Mais attends, je vais te montrer, reste de ce côté. Tu vois, ici, t'as des portes gobelets. Ouais. Tu peux retirer les portes gobelets pour les mettre ici pour le passager. Oh ! Ou pour toi, quand tu conduis. D'accord. Voilà. C'est sympa, ça. Ouais, c'est vraiment bien. Mais par contre, il y a un inconvénient dans cette voiture. Il n'y a pas de boîte à gants. Bah, tu mets où toutes tes affaires du coup ? Alors, en fait, t'as une mini boîte à gants ici. Là. Ouais. Et voilà. D'accord. Et il y a une deuxième boîte à gants secrète. C'est-à-dire ? Je vais te montrer. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. La boîte à gants secrète. Tu viens ici. Là. Et hop. Tu vois là ? Derrière, t'as une autre boîte là. D'accord. Voilà. Alors, tu ne mets pas grand-chose. Bon, là, j'ai mis des lingots d'or. Donc, je ne vais pas louer. Voilà. Allez, on regarde à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment me positionner dans la voiture. Je pense que je vais laisser le bout. C'est minuscule. Là, c'est vraiment une petite boîte à chaussures. Voilà. Alors, je vais essayer de rentrer avec la caméra. Le truc, attends, je vais éteindre. Je vais éteindre. On rallumera après. Peut-être si on nous entend moins bien. Voilà. C'est comme dans toutes les Mazda, ça. Ouais. C'est la clim, clim automatique. Voilà. Le top. Le top, vraiment le top parce que c'est un jouet. C'est le frein à main. Ici. T'as vu, là, on a une dans la console centrale. Ouais. T'as un frein à main. Tu crois vraiment dans une voiture pour t'amuser à faire du drift. C'est une propulsion, la voiture. 160 chevaux. La voiture, elle fait moins d'une tonne. Elle fait 900 et quelque chose. Ouais. Donc, je peux te dire que derrière, ça pousse à faire du drift. Tout seul. La boîte de vitesse, boîte 6, c'est un joystick. C'est un régal. C'est comme ça. C'est une boîte super courte. C'est nickel. Démarrage sans clé. Toutes les commandes au volant. Après, ça, c'est le volant Mazda classique. C'est le volant Mazda classique, c'est ça. Le compteur. T'as toujours les trois compteurs. Alors, c'est à la fois moderne et à la fois à l'ancienne, ce type de véhicule. D'accord ? Quand on ouvre la capote, on voit que, par exemple, les pare-soleil, là, c'est juste du plastique. Ça fait juste le minimum, quoi. D'accord. Comme une des comptables. Et ici, par contre, on a un écran électronique. Ouais. Tout est électronique, mais excusez-moi, sur l'écran gauche, tu as toute la simulation du véhicule avec la porte qui s'ouvre en rouge, les portes si elles sont mal fermées, si le toit est ouvert, la cinématique du toit qui s'ouvre. Voilà. D'accord. J'en dis beaucoup sur cette voiture. Ouais. On voit que je roule souvent avec, par rapport aux autres. Je suis fan de cette voiture. T'en penses quoi ? T'as le smile. T'as le smile de la voiture. T'as le smile de la voiture. Alors, regardez, je vais l'allumer. Parce que là, c'est un défaut chez Mazda. Bon, ça s'est amélioré dans les nouveaux véhicules, mais pas encore sur celui-ci. Voilà, c'est le multimédia. Il n'est pas extraordinaire. Heureusement qu'il y a CarPlay et Android Auto dedans. Voilà, c'est ça. T'as tout dit. T'as tout dit. Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Du petit véhicule. Bon, il n'y a pas trop de place, mais on est bien. Et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est beau. Allez, on va faire un petit tour. Tu vas conduire. Ouais, tiens, tu peux te mettre là juste dehors un petit peu. Je vais te montrer. Je vais sortir tout doucement ce qu'on peut faire un petit peu. OK. Avec le véhicule. Juste comme ça, elle est chaude. Je rappelle à tout le monde qu'elle est chaude, la voiture. Donc, on peut le faire. Voilà. Je ne sais pas si... Tu m'as fait un réglage là. Parce que le réglage de la personne n'a été un peu plus loin que moi. Oh, il vient de s'allumer. Ça a l'air de marcher. Voilà. Il est heureux de son jouet. Ça drift tout seul. C'est du régal. Du régal. Bon, on va le faire un petit peu plus sérieusement. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Alors, cette fois-ci, on vous a fait une petite installation GoPro. Parce qu'il y a beaucoup de demandes d'avoir beaucoup plus de vues et de carcinisation. La vidéo. Allez, c'est parti. On vous ouvre le toit aussi. Le toit, c'est plus sympa le toit ouvert avec ce véhicule. En fait, ça, c'est le véhicule par excellence des motards. C'est-à-dire ? Tu es à l'air libre. Regarde. Tu es à l'air libre. Comme les motards, mais sans casque. C'est beau. Et j'ai oublié de dire un truc. S'il fait froid l'hiver et que vous voulez rouler avec. Oui. Siège chauffant. Ah oui. Juste ici. Tiens, je vais le mettre là. Siège chauffant. C'est parti. Sympa, hein ? C'est sympa comme tout. Oh, on est dedans, on est maintenu dans les sièges baquets. Oui. Ce n'est pas confortable. C'est quand même assez rigide à l'intérieur. Mais on est bien. On est posé. Par contre, on est très bas. Donc, si vous avez mal au dos, vous avez du mal à arquer. Ce n'est pas la peine d'avoir une voiture comme ça. Tu fais des kilomètres avec ça ou pas ? Moi, j'arrive à faire facilement 70 km le matin, 70 km le soir quand je vais travailler. Et voilà. D'accord. C'est super. Ça va. C'est impeccable. Les lunettes. Alors, l'atout majeur dans cette voiture, ce n'est pas les lunettes, c'est d'avoir une petite casquette quand il fait chaud pendant l'été. Comment ça, une petite casquette que je n'ai pas ? Ah non, tu ne l'as pas mise sur ton crâne. Je ne vois pas. Par contre, je ne vois plus le retournement. C'est pas grave. Ah merde, je n'ai pas ma casquette. C'est honteux. Le mec, il roule avec une MI5 et il n'a pas de casquette. Alors là, c'est la honte. Ça, c'est un truc qui ne se fait pas. Mais vraiment, vraiment ! Tu n'as vraiment pas de casquette ? Mais vraiment, je n'ai pas de casquette ! Allez, on va remonter les vitres. Enfin, de mon côté. Comme ça, on a moins de vent. On n'est pas aspiré dans le vent. Aspiré dans le vent. Et précision de la direction remarquable. Boîte de vitesse courte remarquable. Je suis vraiment amoureux de la voiture. Je vous reçois. Il y a des clubs de MX5. Ceux qui sont en club de MX5, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour dire ce que vous pensez des différentes MX5 avec les différentes années, bien entendu. Parce qu'ils ont des styles différents. Ils ont des technologies différentes. Franchement, j'adore. Je suis vraiment à tomber amoureux. Sur les petites routes, c'est sympa puisque quand on prend des virages, c'est toujours agréable dans les grandes courbes, dans les courbes. C'est le principal dans les courbes. C'est ça. Ce n'est pas une voiture où il faut faire de la vitesse avec ça. De toute façon, on ne fait pas de vitesse. Il n'y a pas de turbo dessus. Donc, on roule tranquillement, mais ça ne va pas plus vite que ça. On fait du 0 au 100. Je ne sais pas combien ça fait. Je ne sais pas si tu te souviens. Je crois que ça doit être 6 secondes, 5 ou 7 secondes. Ce n'est pas un foudre de guerre. C'est assez pour finir dans le talus. Oui, mais c'est sympa. On va tourner là. Ça part direct tout seul. À ne pas faire sur une route où il y a plein de voitures, bien entendu. Nous, il n'y a pas un paysan. Si, il y a un paysan dans le champ. C'est génial. Tu as envie d'essayer. Oui. Je vais m'arrêter sur le côté. Je vais te repasser le voir. Je vais essayer. Je vais déjà un peu conduire de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir de la conduire. Surtout que j'ai envie de te faire peur. Ah non ! Il y a un champ en jachère là. Je ne sais pas si on nous entend bien avec tout le son quand même. Avec la capote ouverte, je ne sais pas. Wow ! C'est un champ. Avec beaucoup de bosses quand même. MX-5 tout terrain. Tu vas me donner le tournis avec du vomi. C'est mon tour. Yes ! Alors, 180. 180, c'est 1m80. Oui, voilà. Mon savon, mon toit. Ma tête ne sorte pas au-dessus. On va essayer de faire un donut. Mais bon, ça ne glisse pas trop parce que le champ... Après, vu les trous qu'il y a, ça se trouve que la roue va décrocher. C'est ça. Elle va décrocher la roue. Allez, il fait un petit tour. Là, on entend mieux la leçon. Ouais. Alors. Ça glisse, mais... Mais les gaz ! Ça ne veut pas. Mais les gaz ! Je suis à fond, regarde ! Ouais, elle glisse dessus, mais c'est tout. Ça ne veut pas. Allez, viens. Je trouve même la porte. Ah, j'y arrive pas. Il y a le cutéreux, là, qui va venir nous engueuler. Est-ce qu'on est en train de faire le con ? Allez, on se natche avant qu'il arrive. On se... quoi ? On se natche avant. C'est nouveau, ça. C'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Attends, je n'ai pas mis la ceinture. Ah merde ! Je m'emballais, là. Tu t'es emballé. Attends, 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 attends. Pas plus vite que 80, toujours. Il y a de la population en face de nous. On va aller laisser passer. C'est vrai que la boîte, elle est quand même courte. Elle est courte de chez courte, ouais. On va faire une petite accélération. Attends, attends, attends. Quoi ? Je vais voir si le gars avec son 4x4, il nous poursuit ou pas. En fait, il venait vraiment nous chercher dans le champ. On sort des galets et là, on met les pieds dedans. la voiture est un peu plus rapide. Non. Complètement fada. On ne voit rien du tout, tu es trop loin. Il t'attendait là-bas avec son 4x4 Je ne sais pas, je ne suis pas allé plus loin Alors ça donne quoi ? La France c'est bien J'attends que tu viennes, on va aller sur les petites roues Le mec est taré Attends, 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 ma ceinture Mettez toujours votre ceinture Tu t'es fait peur Pourquoi ? Avoue que tu t'es fait peur Tiens la route ta voiture Pourquoi j'aurais peur ? C'est toi qui vas faire Qu'est-ce que tu fais avec la caméra ? Je filme tout là, je filme tout C'est la pan du monde Petite 6ème économique toujours Ça fait pour ça Tranquillement On met les petites tunettes On met les lunettes de crâneur Et ça c'est beau Les chevaux au vent Les chevaux au vent, tu n'as rien du tout J'ai rien sur le caillou Trois cheveux, trois cheveux sur le caillou C'est ça ? Oh la vache, ça bouge comme ça Je ne sais pas s'ils entendent avec le vent Enfin ils nous entendent avec le vent ou pas Mais moi je pense que ça passe pas Même là Là la caméra elle fait comme ça Bla 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 La vision derrière Ah, quel dommage On a essayé de vous faire des trucs Mais Tu es sûr que tu veux tenir la caméra comme ça ? Je ne sais pas, je veux regarder ce que tu fais Tu as abandonné le concept Il y a une voiture derrière Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'arraches la main Tu m'étonnes En même temps, tu es à 360 Là-bas, il y a un petit saut On va aller le faire Non, mais là tu me fais peur Là, c'est quelqu'un qui arrive Oh là là, grand malade Alors comment on passe ici ? Ah, il nous laisse passer le monsieur ? Oui, gentil Et franchement Tu fais ça Ça y va direct C'est ça Il y a de la précision dans la direction Ouais Il y a un autre cul-tireux là-bas Il va nous faire un barrage avec son tracteur Il se sera plus entre eux Là, tu vois Ce n'est pas une ligne droite Mais presque ça On va dire qu'on se fait chier Il faudrait un peu plus de virages Tu n'es pas d'accord avec moi ? Oui, c'est une voiture pour prendre des lacets en montagne Pour aller dans les virages en campagne Oui Mais c'est une bagnole qui drift tout de suite Elle peut glisser la voiture Tu m'as dit un mot qu'il fallait pas là Ici, la route est un peu petite pour faire un petit drift On part dans le décor Cinglé Bon, ça ne se voit pas à la vidéo Mais tu es un peu parti quand même J'ai des picotements au bout des pieds avec tes conneries Il ne faut pas que j'ai une voiture comme ça tous les jours Ah non T'as dit que ça Oh merde, elle est la route Cinglé Et là, c'est parti pour le saut Tiens bien le volant Ça n'a rien fait du tout C'était nul la chier Ça n'a rien fait du tout Hop là On va aller tranquillement Et tu es prêt à mourir Tu m'as laissé 40 cm de gomme sur le truc Allez, on arrive dans un village, on est calme Oh, mon bas de caisse T'inquiète T'inquiète Non, on ne peut pas Je crois qu'on avait l'arrière du château Non, on n'a pas l'arrière du château Dommage La marche arrière, c'est comme ça Pas de caméra de recul, à préciser Ah oui, pas de caméra Par contre, il y a des détecteurs sur le pare-choc Tu n'as pas besoin de caméra Tu as vu la longueur de la voiture Je panique, je n'ai pas de caméra Ah, ces jeunes permis sans caméra Ils sont complètement, attention Ils sont complètement perdus C'est pas vrai Regarde, il y a même des bip bip Oui, il y a des bip bip Tu dis, mais Tu n'as pas besoin de caméra de recul Tu es toujours de la tête Elle est toute petite la voiture Toute petite Oui, on touche le pneu avec notre main J'ai bêté Là-bas, je sais qu'il y a des petits lacets On va les faire Avant de conclure sur cette magnifique vidéo Qui vous aura plu, j'espère C'est pas du tout des voitures Qu'on peut tester habituellement sur notre chaîne Mais C'est sympa quand même Oui, c'est sympa Attends, tu vas voir tout ce qui va arriver Enfin, tu es au courant toi Surtout eux Il ne faut pas les teaser les petits coquinous Bah si, il va y avoir de la belle voiture Il y a des beaux petits morceaux qui arrivent Des petits morceaux En plus, il commence à faire beau Et ça, c'est beau On va être obligé de faire que de la décapotable Ouais Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse rouler longtemps Vu le prix de l'essence qui augmente Tu m'étonnes Oui, de te faire peur ou pas C'est cinglé Même moi, je ne fais pas ça Ouais, vu que je ne sais pas Comment la voiture réagit en partant Et surtout, vu que je ne sais pas piloter une voiture qui part Je ne vais pas plus loin Je m'arrête avant Là, on a laissé 70 euros de gomme C'était juste pour les deux petits lacets Ça y est, c'est fini pour l'essai de la MX-5 Et c'est super sympa et mouvementé On dirait un jouet, tu es d'accord ? Ouais, c'est ça qui est beau C'est un jouet Par contre, c'est karting ras du sol Normal On ne va pas aller dans les chemins avec Pas comme avec le Vita, on ne peut pas y aller Évitez d'appuyer trop fort Parce que sinon, ça drift du cul Mais c'est ça qui est drôle Ouais, c'est vrai Voilà Voilà, ben Merci à vous Le pouce bleu Inscrivez-vous Faire tout ce qu'il faut Etc Le petit commentaire aussi Pour les amoureux de MX-5 Ouais, pourquoi pas Allez, bisous, salut Salut Salut